Comment trouver l'investissement immobilier parfait ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver le bon investissement immobilier, celui qui est fait pour vous. Nous couvrirons absolument tout, de l'analyse du marché jusqu'à l'évaluation des biens immobiliers en eux-mêmes. Bienvenue dans cette vidéo sur la façon de trouver un bon investissement immobilier. Trouver le bon investissement immobilier peut être un défi, mais c'est un passage obligatoire, une compétence que vous devez avoir pour réussir. Dans cette vidéo, je vais parler de 4 étapes essentielles pour trouver un investissement qui vous correspond. La première étape parlant évidemment de comment faire ses recherches en immobilier. Ensuite, nous aborderons dans une seconde étape l'analyse du marché en lui-même. Puis ensuite, on parlera de l'évaluation des biens immobiliers et de comment, pour finir, on va passer à l'action et décider, prendre une décision sur l'investissement en lui-même et le bien sélectionné. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin des 4 étapes, je vais vous donner un petit bonus, c'est-à-dire les différentes stratégies qu'il existe en immobilier. Donc ça, ça va vous permettre aussi de savoir quel type d'investisseur vous êtes. Donc faire ses recherches. Alors moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais perdu. Un peu comme vous, un peu comme quand on cherche son premier investissement. Donc il faut se renseigner, il faut faire des recherches, il faut poser plein de questions, même des questions très bêtes aux agents immobiliers qui vendent les biens, ou même aux particuliers qui vendent les biens. Tout ça pour se rassurer, même si on est un peu sûr de l'information. On n'est jamais trop sûr quand on veut prendre une bonne décision. Il vaut mieux être trop sûr que d'être sûr de se tromper en omettant un risque qu'on n'a pas pu voir venir. Renseignez-vous bien sûr, et c'est le fer de lance d'Analysimo, Annalysimo, la chaîne des investissements réels gagnants sur le long terme. En fait, c'est de savoir et de connaître les différents marchés locaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule ville, il n'y a pas que la ville où vous êtes. Il y a la ville également qui est parfaite pour les investisseurs, que vous ignorez peut-être aujourd'hui, mais que vous connaîtrez demain. Je ne reviens pas sur toutes les vidéos de la chaîne où je traite différentes villes, où je traite même toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants. Voilà, il y a un sacré nombre de vidéos qui parlent de ce genre de choses pour avoir des idées de villes ou même les sélectionner en fonction de votre type d'investisseur et de votre profil. Donc là, je vous invite évidemment de vous abonner à la chaîne et de suivre les vidéos régulièrement parce que ça, je ne peux pas le faire à votre place. Petit conseil bonus évidemment dans cette étape de faire ses recherches, si vous avez déjà dans votre entourage quelqu'un qui a déjà investi, il peut vous aider par exemple sur les démarches administratives qui sont assez lourdes quand on ne s'y connaît pas, sur les spécificités du marché que vous allez regarder parce que lui, il les connaît et il a forcément eu un problème avec un locataire, j'en sais rien, ou un problème avec un agent immobilier pour la gestion du bien, la gestion locative. Et là, il va vous dire n'allez pas dans cette agence. Voilà, tous les petits tips, des petits conseils que moi, je ne peux pas vous donner parce que je ne connais pas forcément le marché sur lequel vous allez aller et que vous ne trouverez pas non plus sur internet. Donc voilà, renseignez-vous dans votre entourage. Ensuite, il faut savoir investir dans les types de biens qui sont recherchés. Et souvent, les types de biens qui sont recherchés, c'est ceux qui vont vous intéresser. Donc, savoir chercher les types de biens qui vous intéressent vous. Vous allez bien sûr analyser votre budget en fonction de vos objectifs financiers et patrimoniaux et vous allez aussi analyser votre expérience si vous en avez déjà. Si vous n'en avez pas, eh bien, posez tout sur le papier avant de commencer. Et puis, renseignez-vous ensuite dans l'étape Faire ses recherches sur les différents types de biens que vous allez vouloir viser. Les maisons, les appartements, les terrains, les biens anciens, les immeubles, les biens neufs, tout ça, ça s'analyse. Nous, chez Analysemo, on a une petite préférence bien sûr pour les immeubles de rapport en région. Mais il y a d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place et dont je vais vous parler en bonus à la fin de cette vidéo, comme promis. Alors, à l'étape de Faire ses recherches, on a souvent aussi l'étape de Calculer son budget. Comme je l'ai dit précédemment, Calculer son budget, ça va être en fonction de vos finances personnelles, en fonction de ce que vous pouvez épargner, de votre salaire, etc. Ça, sur Internet, il y a plein de vidéos sur les finances personnelles. Je vous conseille de regarder aussi parce que ça va avec. Il n'y a pas que l'investissement immobilier dans la vie. Il y a aussi d'autres types d'investissement et aussi cette notion d'épargne et de finances personnelles. Bien évidemment, si vous souhaitez vous rassurer, je vous conseille de passer par la case courtier en financement immobilier. Même si ça va vous coûter un tout petit peu plus cher, sachez que ce sont des professionnels. Vous allez peut-être faire le premier investissement avec eux. Donc ça, ça peut être rassurant et ça peut aussi vous donner des clés de négociation avec les banques sur votre emprunt. Et ensuite, vous pourrez peut-être faire les prochains tout seul. Il est bon de prendre un courtier dans le sens où il a plus de l'habitude, même si vous avez déjà fait des opérations, de négocier les différentes clauses, des contrats de prêts, les assurances, etc. En plus de ça, le courtier, en fonction de votre régime fiscal, il est déductible. Donc, profitez-en, en prenant signe-vous aussi sur ce point-là. Évidemment, on ne peut pas tout traiter dans une seule vidéo. L'étape numéro 2, maintenant, il faut savoir analyser le marché. Analyser le marché, c'est tout simplement un peu lié à ce qu'il y avait en étape 1 avec les marchés locaux. C'est de savoir quel est l'état de l'offre et de la demande sur la ville que vous allez viser ou la région que vous visez en ce moment, au moment où vous vous lancez. Combien de personnes cherchent à acheter sur la ville ? Combien de personnes cherchent à louer sur la ville ? Combien de personnes sont dans telle tranche d'âge ou dans telle autre tranche d'âge ? Quel est le type de population auquel vous allez vous adresser ? C'est hyper important, dans un premier temps, de regarder et de poser un peu tout ça à plat pour avoir une vue macroéconomique un peu des choses. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez comparer à l'offre, donc combien de biens sont en location, quels types de biens sont en location, et vous allez pouvoir faire un matching, donc une rencontre entre l'offre et la demande sur le type de biens en fonction de la population à laquelle vous allez vous adresser, comme si vous alliez vendre un produit ou un service et que vous lanciez une entreprise, vous faites une vraie étude de marché pour commencer. Ça peut être assez rapide parce qu'il y a pas mal d'infos sur Internet au final, mais si vous allez sur des secteurs où les villes sont plus petites, évidemment, vous allez moins facilement trouver. Et là, il faudra plus y aller à la débrouille avec des renseignements pris sur le terrain. Bien sûr aussi, renseignez-vous sur l'évolution et la tendance des prix immobiliers sur le marché si vous trouvez des données de la ville en question. Si vous trouvez des données de la ville en question, c'est toujours bien d'avoir une idée de savoir si on est en déclin, en forte hausse, est-ce qu'on est sur un marché qui est dépressif ou est-ce qu'on est sur un marché euphorique où là, il y a trop de demandes et donc les prix sont au plafond. D'ailleurs, petit conseil encore, vous pouvez prendre en compte cette évolution dans le calcul de votre taux de rendement, ça s'appelle un TRI, mais nous, on ne le fait pas par souci de pessimisme et pour avoir cette notion de cerise sur le gâteau si ça arrive, mais vous pouvez le faire un scénario pessimiste et un scénario optimiste en prenant en compte l'évolution des prix si elle est positive. Et même si elle est négative, du coup, essayez de la prendre en compte pour que le scénario pessimiste soit revu à la baisse et qu'il vous convienne quand même. Allez, comme promis, maintenant, on va passer en pratique avec l'étape 3, l'évaluation du bien immobilier en question. Évidemment, quand on analyse un marché, il n'y a pas que la ville, il y a aussi la concurrence et donc les autres biens qui sont possibles d'acheter et ensuite qui seront en location. Comparer les prix d'une même ville, comparer les mêmes types de biens entre eux, ne pas comparer une maison avec un appartement, ce n'est pas du tout les mêmes prix au mètre carré, ne pas comparer un immeuble entier avec juste un appartement, ne pas comparer un appartement au rez-de-chaussée avec un appartement au dernier étage ou au deuxième étage, ça paraît être des notions évidentes, mais quand on se lance, on ne le connaît pas forcément et donc j'essaye de vous donner les clés pour vous lancer sereinement et trouver le bon investissement immobilier quand on démarre. Évidemment aussi, vous pouvez prendre en compte la superficie si vous ne cherchez que des appartements. un T5 ne s'évalue pas comme un studio, ça va de soi. Ensuite, on va avoir tout ce qui est inspection des biens immobiliers avec l'évaluation des travaux. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là pour savoir comment calculer très rapidement un devis d'experts et d'artisans. La vidéo date un peu, donc les prix des matières premières ont pu évoluer, mais l'idée reste la même, donc je vous conseille d'aller la voir aussi. Plus vous savez gagner du temps sur l'évaluation des travaux, si vous en avez, si vous ne cherchez pas quelque chose de tout fait, plus vous allez faire des marges, parce que les travaux en général nous font gagner des marges sur la partie rendement, mais aussi si vous êtes acheteur en achat-revente, bien sûr, là, ça va de soi, c'est la stratégie principale. Mais c'est surtout que vous allez faire un premier niveau d'expertise et ne pas attendre que des artisans viennent sur place évaluer précisément le prix des travaux. Vous allez faire un grosso modo et vous allez passer devant tous les investisseurs qui ne peuvent pas le faire ou ne savent pas le faire. Et quand on évalue la condition d'un bien immobilier, il y a évidemment ce qu'on fait à l'achat, ce qu'on fait en termes de travaux par rapport aux devis, et donc pour l'achat, c'est la comparaison du marché et des autres biens qu'il y a en ce moment. Il y a aussi la prise en compte de la gestion immobilière. Est-ce que vous allez faire la gestion locative vous-même ou est-ce que vous allez déléguer ça aussi ? Prenez-le en compte dans votre enveloppe globale parce que ça chiffre assez rapidement. Il y a aussi les dépenses incompressibles, bien sûr, avec toutes les taxes et autres choses à retraiter de la rentabilité. Ça aussi, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet pour vous aider. Ensuite, la quatrième étape qui est la plus dure et à laquelle vous allez être confronté, c'est de prendre une décision. Prendre une décision, ça peut paraître facile comme conseil, mais en fait, c'est le plus dur. C'est-à-dire que vous allez faire les trois étapes précédentes, vous allez avoir toutes les informations, mais par contre, vous n'allez jamais vous lancer parce que vous allez avoir un petit bémol par-ci, un petit bémol par-là. Sachez que l'investissement parfait n'existe pas. Il n'existe pas. Quand on est en période de taux d'intérêt très bas, les prix sont très hauts. Quand on est en période d'intérêt qui ont remonté comme actuellement, les prix ont baissé un peu, il y a un peu plus de négociations, mais vous allez emprunter difficilement. Quand vous pouvez payer en cash, vous n'allez pas forcément avoir l'effet de levier que vous vouliez pour pouvoir enchaîner les différents biens et vous constituer une rente passive, semi-passive. Je n'aime pas ce terme de rente passive, on va dire plutôt semi-passive. Il y a toujours un inconvénient, il y a toujours des travaux, il y a toujours un locataire qui est un peu bancal, il y a toujours des conditions de marché différentes en fonction des villes. Toujours un concept à prendre en compte. Si on veut se lancer, il faut l'appréhender tout de suite. Et quand on a fait les trois premières étapes de comment faire ses recherches, comment analyser le marché et comment évaluer les biens, et là ensuite, il faut se lancer parce que sinon, on va travailler pour rien. Alors tout ça, évidemment, c'est une réflexion de base, une réflexion profonde qui va vous amener à vous demander quel type d'investisseur vous êtes. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Est-ce que vous êtes un investisseur court terme ? Est-ce que vous êtes plutôt sur de l'achat-revente ? Est-ce que vous êtes plutôt sur de la location courte durée ou est-ce que vous êtes plutôt un acheteur long terme sur des objectifs patrimoniaux ou des objectifs de location longue durée et de rentabilité ? Ça, c'est un peu votre profil qui fait découler de cette réflexion, la conclusion. Et du coup, ça m'amène au bonus dont je vous ai parlé. Donc le petit bonus, c'est les différentes stratégies immobilières qui existent. Comme ça, vous pouvez un peu piocher dans les différentes thématiques que je vais vous donner tout de suite. On va aller faire très, très rapidement les stratégies parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo mais c'est un petit bonus pour vous. Donc les stratégies, évidemment, elles dépendent de votre horizon de temps. Il y a d'abord les stratégies à court terme. Donc les stratégies d'achat-revente, acheter un bien immobilier pour faire des travaux et pour le revendre rapidement derrière en faisant une plus-value. Dans l'achat-revente, il y a l'achat-revente avec des gros travaux. Il y a ce qu'on va appeler le flipping. Donc le flipping, c'est plus acheter quelque chose qui est mal mis en valeur, le revendre très rapidement juste avec du homestaging et un peu de pimpage. Donc il n'y a pas vraiment de gros travaux. Mais c'est une notion, une nuance qui est très fine. C'est juste qu'on peut distinguer les deux. Ensuite, il y a bien évidemment le locatif saisonnier type Airbnb. Là, ça va être un marché de courte durée où on va plus chercher des résidences secondaires type. C'est-à-dire des locataires qui chercheraient à aller comme s'ils avaient une résidence secondaire à des endroits qui plaisent, des endroits plutôt touristiques ou qui ont un attrait historique, culturel, je ne sais quoi. C'est un peu vous qui connaissez ce que vous voulez faire à ce niveau-là parce que moi, ce n'est pas du tout ma stratégie. Et le thème numéro 2, ça va être l'investissement de longue durée. Cette fois-ci sur Internet, beaucoup plus long. Donc on va avoir bien évidemment ce qu'on fait sur cette chaîne, l'investissement locatif traditionnel qui peut être un investissement en appartement, en immeuble de rapport ou même en maison. Ça dépend évidemment les marchés et les marchés immobiliers locaux, les différentes villes que j'ai évoquées. En général, compter entre 10 et 20 ans pour abortir les différents frais et profiter aussi de l'effet de levier. C'est la stratégie qui est la plus courante et aussi la moins risquée en soi quand on réfléchit. Ensuite, il y a des choses un peu plus exotiques comme l'investissement en viagé. Là, c'est pas mal pour les investisseurs qui ont envie de mettre un petit peu de liquidité sur quelque chose mais qui ne sont pas pressés d'apercevoir une rente ou de faire justement une plus-value. Là, on est vraiment sur une stratégie un peu qui tout double, il ne faut pas se mentir. À vous de voir. Moi, je n'y connais rien, mais ça existe. Ensuite, il y a les stratégies financières avec des produits financiers, donc des stratégies dites mixtes où là, on va avoir des choses comme la SCPI ou les OPCI. SCPI, c'est les sociétés civiles de placement immobilier et les OPCI sont les organismes de placement collectif en immobilier. Donc là, vous allez déléguer carrément ce qu'on a vu plus haut dans les étapes, les recherches, l'études de marché, etc. À quelqu'un qui va le faire. Il va vous prendre des frais pour faire ça, mais vous, vous dormez sur vos deux oreilles. Après, il peut y avoir des risques aussi, bien sûr, mais disons que vous n'avez pas le stress de tout ça et de la gestion. Vous payez des frais pour que quelqu'un le fasse à votre place et vous étudiez simplement les documentations techniques et les différentes brochures commerciales. Pour ça, vous pouvez vous adresser à n'importe quel courtier, n'importe quel banquier et même n'importe quel gestionnaire de patrimoine. Après, il y a du bon et du moins bon dans tout, notamment dans cette profession. En conclusion de cette vidéo, du coup, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, on va trouver le bon investissement immobilier en prenant son temps, en sachant bien quel type d'investisseur on est. Mais ça en vaut vraiment la peine. On voit vraiment le fruit de son travail lorsqu'on réalise la chose. Et ça, c'est vraiment une fierté et on gagne au mérite dans ce secteur qui est l'investissement immobilier. En suivant ces étapes, vous bénéficiez de mon retour d'expérience personnelle et puis vous augmentez vos chances de trouver le bon bien immobilier, celui qui vous correspond et celui qui vous fera démarrer votre vie d'investisseur immobilier. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Analyse Imo. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501